Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, cette vidéo spéciale 3000 abonnés. Et oui, la chaîne vient de dépasser les 3000 abonnés il y a une semaine ou deux. C'est assez fantastique, c'est assez fou, je ne pensais jamais ne pouvoir atteindre ce niveau-là. Et au départ, j'avais prévu de faire une petite vidéo spéciale où j'étais dehors, où j'étais tranquille, en train de vous parler, tout ça, faire cette vidéo-là, mais dehors, parce que je trouvais ça un peu plus sympa. Sauf que j'ai pété le petit trépied qui allait me servir, et du coup, après plusieurs tests infructueux dehors, je vais le faire en intérieur, tout simplement. C'est ballot, mais c'est comme ça. Donc la vidéo en extérieur, on va dire que ça sera pour les 4000. Non, plus sérieusement, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là pendant les 3 années de la chaîne, la chaîne qui a fêté ses 3 ans le 1er octobre 2016. C'est assez foufou, je ne pensais pas arriver à maintenir une chaîne YouTube sur le jeu vidéo jusque-là, ou en tout cas avoir une marge de progression aussi importante, parce que là, on a passé les 3000 la semaine dernière pour moi, et on est déjà à 3050, un truc comme ça. Donc ça ne fait que grandir, ça ne fait que grandir, et même si la majorité d'entre vous est arrivée grâce aux joueurs du grenier et à mes saisons sur sport, je trouve que je fais plutôt du bon boulot, même si au début, c'était un petit peu la grosse galère. Les premières vidéos, avec un peu de recul, elles sont fantastiques. Bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon guide pour bien débuter à Atons. Voilà. Donc alors, bon, j'ai la place pour faire pas mal de choses, surtout que j'ai pas mal de cobble, pour commencer à faire un joli petit truc. Bon, ça va être assez cubique. Donc voilà, c'est pour dire qu'on a parcouru du chemin jusque-là, j'ai parcouru pas mal de chemins, mais vous m'avez bien aidé avec des commentaires plus ou moins sympathiques. Bon, il m'est arrivé de me faire flame de temps en temps, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu de ma pauvre lucette. Et puis je trouve que je m'en sors plutôt à bon compte. Vous êtes plutôt sympathique, il n'y a pas de problème, ou en tout cas pas de gros problème, même si bien évidemment je sens que je vous fais tellement rager avec mon non-skill permanent sur la plupart des jeux, notamment le Boundland Blade, qui vous fait bien hurler, et le fait que je tourne aussi des vidéos en avance. Mais ça, c'est inhérent au concept. Si je le faisais pas, ça serait pas possible. Alors je lui dis, il faudrait que je fasse ça tous les jours. C'est-à-dire que je n'aille pas en cours, que je me consacre uniquement à la chaîne YouTube. Et dans l'état actuel des choses, c'est non. Non, non, c'est à éviter. Parce que là, pour le coup, je ne dégage pas un smic de ma chaîne YouTube. Mais voilà, l'évolution de la chaîne étant ce qu'elle est, je trouve qu'on est plutôt dans une bonne direction. Cependant, parce qu'il y a un cependant, je pense qu'il est temps de refondre un petit peu les let's play, ou en tout cas de la façon dont ils sont faits, ou dont ils sont montés. Même si ces derniers temps, ça s'est clairement amélioré, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, je suis un peu mieux, je fais une intro, je fais une intro, c'est plutôt cool. Mais j'aimerais bien passer au stade au-dessus. Arriver à faire des trucs un peu plus montés, un peu plus nerveux, un peu plus intéressant aussi. Et donc, c'est vers cette évolution-là qu'on va se diriger au fur et à mesure. Pas sur le prochain let's play, pas sur celui d'après, même pas encore sur celui d'après. Quoique, il y a quelques améliorations, vous allez voir, sur celui qui arrivera dans le 3 let's play, qui, je pense, vous plairont, il y a quelques améliorations, mais c'est le let's play d'encore après qui, lui, va être totalement expérimental. Je vais faire pas mal de changements, notamment mettre un peu de caméra, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, bien sûr. Je vais faire pas mal de changements, rajouter de la caméra, faire beaucoup, beaucoup plus de cuts. Ce que je vais faire, c'est qu'actuellement, j'utilise 40 minutes de vidéos que j'ai capturées, j'essaie de réduire à 30 minutes ou moins, même si je fais ça un petit peu à l'arrache. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre le temps pour trouver les endroits intéressants, coupés, arrangés pour capturer une heure et le réduire à 30 minutes ou moins. Donc, c'est pour vous dire, il va falloir que je coupe dedans. Ce qui va rendre la chose beaucoup plus dynamique, surtout si je vais de la face caméra, vous allez voir, ça va être beaucoup plus sympa, en tout cas, je pense. Ça va être un let's play totalement test. Je vous préviendrai au début du let's play, bien entendu, et surtout, il ne durera pas longtemps, de manière à ce que si c'est vraiment horrible, il s'arrêtera vite. Je vous demanderai, du coup, d'être assez indulgent pour les let's play d'encore après, étant donné que, comme celui que j'aurai tourné sera expérimental, les autres aussi seront tournés un petit peu en avance. Du coup, je n'aurai pas le temps de faire les corrections que vous me donnerez dans les commentaires. Je pense qu'il y aura des corrections qui sont innées, c'est-à-dire que je les verrai en montage, je me dirai, mais ça, ça ne va pas, il faut que je le corrige pour les prochains. Ça, je le ferai. Mais les trucs que vous me donnerez dans les commentaires mettront plus de temps à arriver. Ça ne sera pas corrigé sur le let's play d'après. Même si certains d'entre vous m'ont déjà demandé à ce que je fasse que des vidéos soient tournées le jour même, que ça me permette d'avoir vos feedbacks et que les épisodes suivants, du coup, soient corrigés directement. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible parce que je ne peux pas. Ça me prend trop de temps. Un épisode me prend à peu près une journée, maintenant, à faire, avec les améliorations que ça fait. Je vais essayer de réduire ce temps-là à une demi-journée, mais c'est quand même compliqué étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et que je ne suis pas le pro du montage, notamment au niveau des optimisations, tout ça, ce n'est pas top. Donc, c'est compliqué d'arriver à faire des let's play qui sont vraiment suivis épisode par épisode. Je préfère vous les faire en avance de manière à ce que vous ayez vraiment un épisode tous les 4 jours. Mais il y a une solution qui réside dans l'autre facette de ma chaîne à l'heure actuelle, les lives. Lives qui vont bien entendu reprendre dans les prochains jours, peut-être pas le premier week-end de novembre, donc le prochain week-end pour moi, tout simplement parce que le prochain week-end, c'est la viscone et que j'aimerais bien la regarder parce qu'il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes possibles. Des nouvelles maps pour Overwatch, les héroïnes sombras, vu que je me suis aussi remis à voir dans Farcraft, il y a pas mal d'infos que je n'ai pas loupées. Peut-être une extension pour Dablo 3, qui sait, peut-être qu'ils vont arriver à sauver le jeu qui est en train de se mourir. Ils vont peut-être déployer de nouveaux héros, de nouvelles maps, ça m'étonnerait de nouvelles maps, mais pour Heroes of the Storm, il y a le moyen de faire des trucs. Bref, j'adore Blizzard, du coup, la Blizzcon, il faudra que je la regarde et ça va risquer de m'empêcher de faire un live le samedi parce que je vais être un peu pris. Surtout que je ne crois pas avoir le droit de rediffuser le live. Donc voilà. Tant pis, pour ce week-end, ça risque d'être un peu compliqué. Le week-end après, sans doute. Donc le deuxième week-end de novembre. Sauf si, bien sûr, il y a un problème. En quel cas, je vous le dirai. Donc, ces lives, je le disais. Tout simplement, les lives me permettent d'avoir beaucoup plus d'interactions avec vous. Si vous voulez que des let's play soient faits de manière très interactive, c'est-à-dire que je fais des choses qui sont dirigées par vous en même temps que vous me donnez des conseils, on va basculer sur les lives. C'est clair et net. Ce que je fais actuellement sur sport, ce que je fais d'ailleurs mal pour la saison 4, c'est je prends vos idées, on débatte vers dessus, on essaie de faire des trucs complètement loufoques. C'est sympa. Mais peut-être qu'il serait bien de faire des choses assez structurées en live. Notamment, peut-être faire une saison modée sur Mountain Blade. Vous êtes beaucoup à me la demander. Peut-être la faire directement en live. Comme ça, au moins, vous aurez tout d'un coup la saison modée et en même temps les possibilités d'interaction avec moi. Ce qui serait vraiment cool. Donc voilà, je pense qu'on va se diriger vers ça. Ça va être sympa. J'espère que les améliorations vous plairont. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien que la chaîne décolle encore plus. Mais pour ça, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous de partager les vidéos, d'en parler à vos amis ou des trucs comme ça. Après, je sais que ce n'est pas parfait. Je ne suis pas un pro-player. Je ne suis pas un pro du montage. Je ne suis pas un dieu de YouTube. Clairement pas. Mais je m'amuse beaucoup et c'est le principal. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Parce que pour moi, les deux choses principales, c'est m'amuser et que ça vous plaît. Voilà. Si les deux conditions sont remplies, c'est assez génial. Et j'aimerais bien que ça continue sur cette lancée. Voilà, voilà. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois pour vous être abonné à ma chaîne, pour me soutenir, tout ça. C'est vraiment très très cool. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et à une prochaine fois.